Dans ma cité, c'est mon pote Mad Max qui a lancé ça, quand on serre des meufs, on parle en club de foot. C'est qui que t'as serré là ? Ouais, non, je crois que c'était un peu l'Ajax d'Amsterdam. T'es sûr ? Ouais, mais quelle année ? 84 quand ils sont, tu vois ? Non, c'est plus du 2002 quand, tu vois, c'est que du camas, et ça c'est des codes de ouf. Mon frère vaut faire des sauts, sauts, ma sœur vaut faire des sauts, sauts, tout et n'importe quoi, y'a de quoi devenir faux. Le film avec moi, j'ai kiffé de ouf, y'avait un état d'esprit, une atmosphère qui se dégageait de ce film, elle m'a marqué. J'ai commencé à faire que des battles, en fait, mais on se gazait beaucoup. À la place de se gazer normal, on se gazait en faisant des rimes, en fait. Le premier album qui m'a le plus marqué, c'est plus une époque, c'est Mafia Canfree. Tout ce qui dégageait quand j'étais petit, c'était vraiment ça, l'état d'esprit, en fait. Moi, je me suis fait repérer, entre guillemets, OK54, en fait. Les gens du rap, etc., ils ont su que j'existais. Ça a commencé à parler de moi dans Paris, etc. Y'avait des gens qui venaient me voir dans mon quartier, ils savaient que j'étais un jeune des caouettes, ça venait aux caouettes, nanana, il est où, truc, nanana. T'inquiète-toi que j'arrive et je te baisse sur le terre-terre, mets-toi à quatre pattes, tu peux sucer ma merguez. T'inquiète-toi qu'on mettra même de la mayonnaise, moi je te baisse et je fais un travail honnête. OK, mettez-le sur le barbecue, qu'on voit son petit cul, je te baisse comme John Q. OK, OK, c'est pas de l'impro ça ! Parce que c'est prématuré de signer en major comme ça, aussi vite après deux freestyles. C'est prématuré, mais je te dis la vérité, si je revenais à la même époque, c'est sûr que j'aurais fait la même chose. Parce que demain, si le Real de Madrid, il vient te voir et que tu joues au foot en salle, tu vas pas dire, nan, attendez, tu vas direct, tu fonces, tu vois. Une opportunité, c'est une opportunité, il faut savoir la saisir. Hostile, ils m'ont signé parce qu'ils aimaient mon rap. Amadoune, il a accepté de travailler avec moi, c'est moi qui suis allé chercher Amadoune parce qu'il croyait en moi. Je suis avec une équipe, tu vois ce que je veux dire, c'est une bonne équipe, je vais pas te mentir. Je remets pas la faute sur les gens, moi. C'est moi qui me suis mis les contraintes. Je suis tombé dans le rap par accident. À 11 ans, je me suis fait renverser en bas de chez moi. J'ai frôlé la mort sur un bloc de ciment. J'étais pas censé survivre, ça m'a donné la foi. Cloué sur mon lit pendant plus de 12 mois. Immobilisé, j'ai fait que prendre du poids. C'est dans mon malheur que j'ai trouvé ma voix. Des milliers de couleurs apparaissent sur ma toile. Ouais, c'est un album politiquement correct, Les Frontières du Réel. Et il a été bien bossé, en fait. Il a été trop, je pense, même trop travaillé. Tu vois, c'est peut-être un album trop travaillé, en fait. J'avais vu une interview de Ruff à l'époque où il disait « Moi, des fois, j'aime bien rater un truc en studio et c'est ça que je garde. » Tu vois, c'est ça qui rajoute la magie du morceau, qui fait que le truc, il est une fois dans le temps et c'est comme ça parce que je l'ai posé de cette façon-là et truc. Et Les Frontières du Réel, c'était peut-être trop de travail, trop de trucs. Donc, peut-être qu'on s'était mis, tu vois, moi et mon équipe, et moi en premier, peut-être trop de pression sur nous. Tu fais un album radiophonique, tu n'es pas suivi par les radios. Au bout d'un moment, tu sais, ça n'a aucun sens. Tu joues les bonnes notes, mais sur les mauvais synthés, en fait. Tous les jours, je refais un featuring avec Leslie. Pourquoi je refais un featuring avec Leslie ? Parce que Leslie, je la considère, c'est une vraie artiste. Et quand moi, j'ai eu une rencontre avec elle, je peux vous dire que Leslie, c'est une Kaira. Et quand je te dis que c'est une Kaira, je ne crois pas qu'elle est en bas du bloc ou quoi. Ça veut dire qu'elle a une mentalité, elle a des principes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quelqu'un qui a une parole, elle est vraie. Tu vois ce que je veux dire ? Elle est droite, moi, je la considère comme une sœur, Leslie. Peut-être que je l'inviterais plus dans un truc qui me ressemble à moi. Et je sais qu'elle serait partante aussi parce qu'elle écoute plein de musiques. J'ai fait aussi un featuring avec Mick Mill sur cet album. Bien sûr que je le referais, ce featuring avec Mick Mill. Mais je les ferais différemment. Je les ferais sans calcul. Je voudrais plus de magie. Ça veut dire que je voudrais plus que mon featuring avec Leslie. C'est par exemple, moi et Leslie, on est en studio, on écoute une prod ensemble, on kiffe, boum, on l'apprend. Non, toute ma musique, elle sera dans cette lignée-là à partir de maintenant. C'est même pas une histoire de tendance ou quoi. C'est juste que c'est comme ça que je suis. J'ai essayé de faire un album, tu sais, politiquement correct. Ça n'a pas marché pour moi. C'est mieux comme ça. Maintenant, j'ai envie de faire ma musique comme je la kiffe. J'ai juste recommencé mes mix-ups gratuites pour moi, pour me faire plaisir. C'est un projet, tiens, écoutez. Écoutez, kiffez, vous aimez, vous aimez pas, c'est comment ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est un mix-up gratuit. Là, je fais un projet payant. Pourquoi il est payant ? Parce que moi, j'ai payé aussi de ma poste. J'ai investi, tu vois ce que je veux dire, dans des clips, dans des instrus. Tu vois ce que je veux dire ? On paye tout le monde, nous, tu vois ce que je veux dire. On bosse. Mais ce n'est pas une démarche de, tu sais, ah tiens, le rap hardcore, putain, ça vend en ce moment. On va être encore plus hardcore que tout le monde. Regarde mes clips. Ça colle avec la vie de quartier que je peux avoir ou quoi, à part dans un clip comme Heisenberg, où là, c'est une fiction de A à Z. Il faudrait vraiment être un trimar de ouf pour ne pas penser que c'est une fiction. Comment faire un album grand public sans perdre son identité ? En étant vrai, je t'ai... Regarde, je t'arrête tout de suite. La section d'assaut, pourquoi ça marche ? Parce que les mecs, ils sont vrais. Tu veux, tu veux pas, ils sont vrais. Ils rappent leur vie à eux, leurs problèmes familiaux. Peut-être que je suis moins dans des problèmes familiaux, je suis plus dans des problèmes de street, tu vois, ce que je veux dire. Ou en tout cas, mon véhicule, il s'est plus rapproché de trucs comme ça. Et je cherche pas à avoir un grand public, je cherche à avoir un vrai public. Des gens qui m'écoutent, qui me suivent et que ma musique, elle puisse leur servir dans leur vie, ne serait-ce que pour aller à la salle de sport, tu sais, tu sais, que ce soit motivant. Moi, c'est la musique, j'essaye de faire de la musique pour les charbonneurs, c'est tout. Il y aura plus de sons qui essayent de correspondre à une tendance radio, tu vois, ce que je veux dire. La musique, c'est ma passion. J'ai envie d'aller faire des gros concerts dans des stades de ouf avec 50 000 personnes. Mais je suis pas prêt à le faire avec la musique que j'aime pas. Il y a un son qui est très dur dans cette mixtape qui s'appelle « T'étonnes pas ». Il est entièrement chanté. Mais le refrain, tu vois ce que je veux dire, je l'aurais fait en rapé, tu vois ce que je veux dire, vous aurez eu une autre interprétation du son. Moi, le chant, c'est une forme qui me parle totalement, mais dans le contenu ou quoi, forcément, je suis obligé d'être en contenu raccord avec ma vie. Après, je sais pas si ma vie, elle évolue, que je passe à autre chose ou quoi. Bien sûr que j'aurais envie de faire d'autres sons, mais ils correspondront à qui je suis et à ce que je fais. Je me vois pas rappé à 40 ans comme un jeune de 20 ans. J'ai 25 ans, je rappe comme un jeune de 25 ans. Je rappe le vécu des jeunes de 25 ans. Le rappeur français numéro 1, tu sais, c'est un truc très abstrait. Il y en a pour eux, tu sais, le rappeur français numéro 1, c'est le rappeur français numéro 1 et c'est comme ça, c'est tout. En tout cas, j'ai envie d'être reconnu et, tu sais, d'être reconnu en tant que MC. Quand tu te lances dans un domaine, tu veux être à la pointe, tu veux être à la tête du domaine. Après, c'est toi et tes ambitions. Moi, mes ambitions, c'est comme ça. Les 5 mecs que je dois détrôner qui sont devant, c'est pas Kill Bill, mon frère. Il a crié, j'avais une stully et tout. Blah, c'est bon ! Tiens, t'enfourchette, je gore ! Eh non, jamais de la vie, il n'y a pas de liste à détrôner. Je ne pourrais pas te les citer, je vais te dire ça maintenant, ça va changer. Moi, regarde bien, tu regardes mes interviews, je cite tout le temps des noms, j'en ai rien à foutre, tu vois ce que je veux dire. Mais là, c'est juste que ça n'a aucun sens. Je ne pourrais pas dire que c'est le rappeur numéro 1, mais l'album qui me parle le plus, c'est Conviction suicidaire de Despoirouti. C'est à ça que je reviens tout le temps, si tu veux une espèce de réponse dans ton truc. Mais ça dépend tout le temps des trucs, même il y a des fois des humeurs, tu vois ce que je veux dire. Quand je suis dans cette humeur-là, j'ai envie d'écouter que lui. Tu me demandais si j'appréciais Jackie et Michel à outre mesure, à outrance. Non, ça va, je ne me fais pas des peucrans le soir. Voilà, comme je te dis, je n'y vais pas plus que sur Le Bon Coin. Je trouve ça marrant en fait. Et puis tu sais, ils ont leur univers à eux, tu sais, c'est surtout, moi, c'est surtout le merci Jackie et Michel, tu vois, c'est ça qui est marrant. Après non, en termes de film de Huck, il y a mieux quand même. Mais nous, c'est brothers, nous, brothers. Fais pas que Rari, tu n'as pas compris. C'est les lumières, Voltaire, Jay-Z, Jacques, préserve.